hey salut bienvenue ou re bienvenue à la chaîne qui me permet de partager mes expériences barbe d'emblée si toi tu as d'autres éléments à partager des questions des commentaires des sujets que tu aimerais discuter n'hésite pas à le faire dans les commentaires mais si on prend le domaine général des broches chauffantes pour styliser barbe et cheveux il ya une marque qui se différencie c'est à dire la couche au bar et oui on découvre cette première expérience barbe avec la couche au bar ensemble via les internets sujets de cette vidéo un peu inusité dans le fond on parle de brosses chauffantes pour la stylisation de ta barbe en fait pour la stylisation de ma barbe donc depuis que j'ai une barbe un peu plus courte j'ai pris vraiment goût à utiliser des brosses chauffantes pour styliser par rapport à un séchoir à cheveux c'est beaucoup plus pratique dans ma routine matinale plus silencieux plus efficace également selon moi ça donne quand même un bon résultat jusqu'à présent j'utilise la broche chauffante de la compagnie aber light en fait c'est un vieux modèle je pense que c'est dans leur début il ya eu beaucoup d'autres modèles par la suite il ya plusieurs modèles qui existent actuellement voir le lien dans la description pour explorer d'autres options mais ce modèle là en fait est le même qu'une autre broche chauffante que je détiens en fait exactement le même modèle fait en chine avec les mêmes spécifications sauf que celle-là c'est sous la marque marcus donc dans l'une ou l'autre de ses versions ça vient dans une boîte comme ça donc on a la brosse chauffante ici marcus avec à l'intérieur un peigne des petits ciseaux quelques accessoires donc vraiment standard que ce soit l'une ou l'autre les deux modèles viennent avec des étuis feutrés pas un mauvais appareil qui fonctionne faut dire par contre que je m'en sers également avec un peigne donc la broche chauffante vient chauffer le poil vient le rendre plus malléable et par la suite avec les dents et également les dents un peu plus fines donc l'une et l'autre des dents du peigne ça vient vraiment styliser la barre couche au bar que j'ai ici on voit donc hair and beard straightener en fait l'appareil s'appelle la couche au bar hair and beard straightener donc pour la barbe et les cheveux brosse chauffante sous la marque masque by jeff chastain ici jeff chastain en fait c'est un designer celui qui a mis au point l'appareil en question vient de new york je met un lien vers son instagram c'est une personne qui partage vraiment du contenu super hilarant qui vient mettre la lumière dans ma journée au quotidien donc j'espère que sa brosse va en faire autant en ouvrant la boîte qu'est-ce qu'on y trouve regardons ça ensemble un étui feutré pour l'appareil une petite brosse pour la nettoyer et finalement la brosse en question qui ressemble pas mal à mes autres brosses avec un peigne pas mal similaire mais peut-être des dents un peu plus courte donc on doit vraiment peser sur le bouton vraiment longtemps avant que ça s'allume même astuce pour l'éteindre faut vraiment appuyer sur le bouton le seul bouton quand même assez longtemps avant que la lumière s'éteigne pour signaler que l'appareil est éteint ok on a des lumières vertes qui clignotent on sent que la chaleur s'en vient ça clignote toujours pendant que la brosse réchauffe important de savoir que ta barbe doit être protégée de la chaleur un minimum ce qu'il faut vraiment utiliser c'est de l'huile à barbe tout simplement pour venir protéger les poils ce matin quand j'ai pris ma douche j'ai lavé ma barbe j'ai mis de l'huile à barbe mais j'ai laissé donc j'ai pas stylisé du tout donc on a le look sauvage en ce moment ce qu'on va venir essayer d'apprivoiser en look soigné avec la broche chauffante en question mais avant ça il faut répréparer la barbe un peu donc je vais venir l'humidifier et remettre de l'huile à barbe pour bien justement protéger la barbe de la chaleur ok fait que la lumière a arrêté clignoter j'imagine que la chaleur optimale est atteinte les autres broches que j'ai utilisé de par le passé avait vraiment un afficheur pour contrôler la température alors que la couche au bas il ya une température qui s'applique voyons voir si c'est la bonne ce que j'aime faire c'est peigner vers le haut pour rendre malléable tous les poils dans la barbe et ensuite et ensuite revenir vers le bas pour styliser la surface le petit crépitement c'est quand il ya un surplus d'humidité qui vient s'évaporer ou de l'huile qui chauffe mais ça c'est bon ça veut dire que c'est pas ton poil qui chauffe c'est vraiment ce qui la protège en surface encore une fois avec la couche au bas comme avec les autres broches chauffantes je viens rendre le poil plus malléable avec la chaleur mais je viens redéfinir le style avec le ping par la suite comme suit on laisse reposer et refroidir très important et pour le reste de la stylisation de la barbe pour ma part j'utilise la brosse et les mains en conclusion la couche au bas une broche chauffante pour styliser ta barbe qui est tout aussi bonne que les autres broches chauffantes en fait la seule autre broche chauffante que j'ai déjà utilisé c'est sûr qu'il ya plein d'autres options j'aurais pu choisir n'importe quel modèle si toi tu as d'autres expériences à partager par rapport à des broches chauffantes n'hésite pas à le faire dans les commentaires si c'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube pour d'autres expériences barbe ou à me suivre sur les autres réseaux sociaux moi c'est guide barbu d'ici la prochaine fois prends soin de toi prends soin de ta barbe et je te souhaite de belles expériences